Il y a dans l'attente un désenchantement, parce qu'on est dans les spectatives, on est avec nos désirs et on attend une réponse. On attend que la vie nous sourit, que quelque chose vienne et nous donne cette gaieté qui nous manque tant. Parce que nous traversons l'existence avec justement cette angoisse, cette peine de manque de joie et nous voulons justement que quelque chose arrive. Donc nous sommes dans l'attente et nous sommes dans l'attente de ce que nous désirons et ce que tu désires pourtant n'existe pas. Et quand tu es dans cette attente que tes désirs seront comblés, il faut que tu te poses la question. Parce que en étant dans l'attente de ce que tu crois être bon pour toi, c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. Ce qui existe, ce qui sera bon pour toi, c'est un désir. Ça provient de ce que tu aimerais faire exister pour que tu sois heureux. Mais tu t'es déjà posé la question, d'où vient ce désir ? Qui a fourni ce désir ? Qui a mis ce désir dans ta tête ? Qui fabrique nos désirs ? N'est-ce pas de nos expériences passées où nous avons fait des conclusions sur comment les choses devraient être ? Et en fait, on poursuit toute la joie que l'on a vu que ça a donné. Tout ce que ça nous donne, on le projette et on le met dans l'espoir. Et dans l'espoir, on poursuit ce que nous désirons. Nous voulons faire exister ce que nous désirons. Mais ce que nous désirons n'est rien d'autre qu'une spéculation de ce comment nous avons été élevés de toute la propagande du bonheur que l'on t'a donné. Et comme ce sont des promesses que tu t'es donné à toi-même de poursuivre, alors, ce que tu veux, c'est ton propre désir. Et tu vas rencontrer ton désir. Et nous avons un monde où tout le monde poursuit son désir. Il est devenu le désir important, l'ambition, la réussite. Et ce désir, c'est quelque chose qui crée toute la problématique de ta vie. Et cette réussite, cette notoriété que tu cherchais à avoir, cet état d'être, cet état sublimé que tu veux avoir, c'est un idéal que tu te fais. Mais ça n'existe pas. Ça existe, oui, mais c'est l'idéal. C'est l'idée. C'est un concept de vie qui existe dans une façon de raconter la vie. Et on se raconte la vie. On se promet d'avoir cette vie. Et on la poursuit. Et on devient dépendant de ce que viendra, de ce qui arrivera. Donc nous sommes tout le temps dans l'expectative de quelque chose qui pourra nous sortir de notre petite névrose, de nos petites habitudes. Rien dans ce monde, de ce que toute la pensée que tu peux avoir ne pourra te donner l'existence même de la vie. Ce qui est vivant doit être vécu, mais pas cherché. Ce qui est cherché est un système, un engrenage constant qui se meut dans le temps et où on poursuit tout le temps la même chose. Et quand on poursuit tout ça, il y a la déception. Il y a la frustration aussi. Parce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Rien n'est à ton goût à ce moment-là. Puisque ce que tu aimerais, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu cherches à trouver pour toi-même. Ce sont des choses qui sont conformes à ton idéal, à ton idée. C'est ça que tu cherches. Donc, tu passes de désir en désir, de personne en personne, de situation en situation, sans jamais que tu ne sois assouvi, parce que tu seras toujours dans le manque de quelque chose que tu as inventé et que tu voudrais justement l'avoir. Et nous passons, si tu veux bien remarquer, tous, pratiquement notre vie, à faire ça, à courir après toute la propagande qui nous a conditionnés à poursuivre les promesses que l'on se donne à soi-même. Parce que la propagande te dit comment tu dois réussir, comment tu dois arriver, comment le monde doit être, comment ce que tu es doit être. Et comme tu n'es pas ce que propose la propagande, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, tu n'es pas ça, tu ne sais pas faire ça. Donc, tu voudrais le faire, mais tu t'aperçois qu'en le faisant, tu n'arrives pas parce qu'il y a toujours des embûches. C'est une propagande qui est faite et qui pour toi, c'est quelque chose que tu dois accomplir. L'idéal, la vie idéale, c'est de nous aimer les uns les autres. Ça devient un problème quand on n'arrive pas à le faire. Parce qu'on s'aperçoit que toute une vie durant, on est tout le temps acculé à avoir des schémas de pensée qui nous font faire des choses qu'on ne veut pas faire mais on les fait quand même parce qu'on est dans la compulsion et la compulsion, c'est quelque chose de mécanique. Il n'y a pas le souffle de la vie dedans. Il n'y a pas le souffle de l'amour. C'est mécanique. Je t'aime à condition que. C'est mécanique ça. C'est mécanique de ne pas succomber à l'humilité devant le monde, devant l'univers. C'est un mécanisme de la pensée qui résiste et qui ne veut pas se plier à ce que la vie propose. Donc, il fabrique une vie et il se soumet à la vie qu'il se propose. en faisant semblant. Donc, on est tous faux. On vit une vie pour plaire aux uns et aux autres mais on n'est pas vrai. Voilà la difficulté de nous, les êtres humains. Comment sortir de là ? Je crois déjà avant tout c'est d'accepter que tu es ainsi. Parce que quand tu n'acceptes pas, il y a un combat qui se fait entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Donc, c'est toute une histoire de personnages, d'images que tu te représentes avec et que tu es tout le temps en train de peaufiner de peaufiner tout ça. Mais ça, c'est un tracas. Parce que là, encore, tu n'es pas vrai. Tu voudrais être celui qui plaît, celui qui montre quelque chose que tout le monde veut voir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil, l'ego. on veut être vu, on veut être connu des autres. C'est pour ça qu'il y a tout ce jeu de rôle que l'on fait pour pouvoir être connu. Parce que, au fond, on est dans l'impulsion, on est dans la compulsivité, on n'arrive pas à se débarrasser de cet état où il y a un enjeu crucial que la peur impose. Tu vois que tu réagis compulsivement à cause de tes peurs, de la peur de ne pas être aimé, la peur d'être laissé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas avoir un job, la peur de ne... la peur, tout le temps, la peur. Donc la peur t'empêche de raisonner rationnellement et de savoir que tout ce que tu veux, c'est quelque chose qui a été inculqué et que tu as des pensées qui sont schématisées et à chaque fois qu'il y a un événement, tu réagis automatiquement à l'événement avec ces schémas de pensées tout fait. Et après, tu regrettes de l'avoir fait parce qu'il n'y a pas d'amour dedans. Il y a de la discorde d'après. Tu n'es pas en train de vivre la vie. Tu es en train de mettre la vie que tu aimerais en place et cette vie que tu aimerais mettre en place, elle n'existe pas. C'est du vent. Tu ne peux pas mettre ça en place. C'est de l'apparence, c'est du rien, c'est de la ventardise, c'est se montrer, c'est se pavaner. Et tout ça, ça n'existe pas. C'est l'image de soi que l'on donne et qui est là pour plaire. et on ne sait pas faire autre chose. Être vrai aujourd'hui, ça veut dire il faut que tu abandonnes toutes tes peurs, toute l'angoisse que cela crée d'être vrai. parce que quand on est vrai, on n'est pas accepté parce que tu déranges. Tu déranges celui qui veut continuer à vivre son mensonge. Et quand tu déranges celui qui joue qui veut vivre dans son mensonge, alors il ne te considère plus. Il te met de côté. Et si c'était ton patron, si c'était ta femme, ton mari ou tes enfants, eh bien, tu seras seul. Donc, on joue le jeu d'un monde qui est prisonnier, malade, de vouloir obtenir un peu de sécurité. La sécurité qui se trouve dans la relation dans la vie que l'on mène avec ma maison, ma voiture, mes affaires. Et ça, c'est une sécurité. Et on est prêt à vendre notre liberté pour un peu de cette sécurité. On est prêt à être corrompu pour un peu de cette sécurité. parce qu'on veut le garder. Ça nous réconforte, ça nous donne une vie, ça nous donne une existence. Mais l'existence, c'est ça ? Tu t'es déjà posé la question si c'était ça ou pas ? Ça, c'est l'existence qu'on nous a refourgués. Après des générations et des générations et des générations, on est toujours en train de faire ça. Et on a instauré des peurs pour que tu ne fasses que ça. Mais être libre de tout ce qui se joue, vraiment, c'est la seule chose qui va te donner cette joie de ne plus être embarqué dans tout ce système. Ça veut dire que tu auras l'esprit libre de toutes les réactions qui vont se mettre sur ton chemin. Toute la compulsivité qu'il y a en toi, la peur, eh bien, tu vas voir que toute cette réaction-là, elle est néfaste. Elle n'est pas toi. Ce n'est pas vrai. C'est une réaction. machinale, ça vient de la mémoire de tout ce que tu as appris. Mais elle n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui fais ça. C'est l'impulsion, c'est le réflexe, c'est ce qu'on t'a dit, comment il faut faire. Donc toi, tu répètes. Et toute cette répétition que l'on a en chacun d'entre nous, ces systèmes de défense, ces systèmes de réponses toutes faites, tu vois, des phrases toutes faites, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, pour pouvoir vivre dans une société et faire son rôle, pour jouer son rôle face à toute une situation ambiguë. Donc on n'est pas vrai. Et l'idée, c'est de voir si on peut abandonner cette façon de vivre dans l'impulsion et être conscient et être conscient. Conscient de ce qui se joue, conscient de ce que l'on est et être vrai à ce moment-là. Peu importe s'il t'arrive d'être vrai et que cela crée autour de toi un vide, alors, tu sais que tu fais la bonne chose parce qu'on a besoin de personnes pour être soi. Si tu veux avoir des béquilles pour être soi, alors tu auras besoin des autres, tu seras dépendant des autres. Mais pour être soi, ça demande une solitude, une acceptation de la condition dans laquelle on est et de vivre avec une authentique raison, une authentique façon d'être. Sans copier sur qui que ce soit, sans propagande, sans promesse à soi-même. On est juste ce qu'on est. Et ça, c'est la liberté. Et dans cette liberté, il n'y a pas de rivalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada